Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce 18 mai, c'est Bardi, 2021, 10h54, l'heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout. On devrait avoir un semblant de normalité dans un avenir assez rapproché, on l'espère, tous. Pendant ce temps-là, il y en a un qui est de plus en plus arrogant, qui se pense de plus en plus, et qui a été, dont le pouvoir a été renforcé énormément par la présidence de Donald Trump, parce qu'il était la marionnette, justement, de Vladimir Poutine, c'est Vladimir Poutine. Les Russes, qui pendant de nombreuses années, surtout pendant les huit ans de Barack Obama, ont eu des temps de vaches maigres. Et on a compris qu'on avait besoin d'une marionnette, on est allé se la chercher avec Donald Trump, qui a été élu, gracieuseté, des services de renseignement et des sites conspirationnistes gouvernementaux russes, qui ont propagé toutes sortes de fausses nouvelles sur Hillary Clinton en 2016, entre autres. Et toutes sortes d'autres folies sur lesquelles on ne reviendra pas, parce que c'est le passé. Mais ça a permis à Vladimir Poutine et la Russie de prendre beaucoup d'espace, parce que Donald Trump leur a laissé. Parce que c'était le mandat, naturellement, de Donald Trump, de... Donald Trump est même allé à l'encontre de ses propres services de renseignement qu'il mettait en garde contre la Russie, et a pris la parole de Vladimir Poutine, plutôt que de prendre la parole de ses services de renseignement. Wow! Moi, je ne le sais pas, là, mais... Wow! C'est quelque chose. Pendant ce temps-là, Poutine en a mené large, on voit ce qu'il fait maintenant, il fait à peu près n'importe quoi, il empoisonne qui veut, il emprisonne qui veut, il emprisonne la majorité des jeunes qui veulent se débarrasser de ce régime qui perdure et qui perdure depuis plus de 75 ans, c'est le même monde qui est là. La même mentalité, les mêmes dirigeants, la même classe dirigeante de ce parti communiste du Kremlin. Maintenant, il emmène tellement large que la Russie se permet même de mettre en garde l'Occident contre l'empiétement dans l'Arctique. Wow! Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a mis en garde lundi les pays occidentaux contre le jalonnement des revendications dans l'Arctique, car le réchauffement climatique rend la région plus accessible et un site de concurrence mondiale. Les commentaires de Lavrov ont précédé une réunion ministérielle du Conseil de l'Arctique qui comprend la Russie, les États-Unis, le Canada, la Norvège, le Danemark, la Suède, la Finlande et l'Islande, mercredi et jeudi à Rejkavik. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse avec ce petit article-là qui me permet d'ouvrir cette parenthèse-là. L'Islande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'expliquer comment on traduit en français « Iceland » avec « Island » ? Et où la logique là-dedans ? « Iceland », « Terre de glace », « Island » ? En tout cas, le français a de ses mystères. Des fois, tu te demandes comment ils font pour arriver à une aberration comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux. Il est absolument clair pour tout le monde depuis longtemps que c'est notre territoire, c'est notre terre à déclarer Lavrov. Bon, tiens, tiens, tiens. Lors d'une conférence de presse à Moscou, nous sommes responsables de la sécurité de notre côte arctique, a-t-il déclaré, à mesure que le changement climatique rend l'Arctique plus accessible de l'intérêt mondial pour les ressources naturelles de la région. Ses routes de navigation et sa position stratégique s'est accrue parmi les membres du Conseil de l'Arctique ainsi qu'en Chine. Au cours des dernières années, le président Poutine a fait de la région arctique de la Russie une priorité stratégique et a ordonné des investissements dans les infrastructures militaires et l'extraction de minéraux exacerbant les tensions avec les membres du Conseil de l'Arctique. Les États-Unis, pour leur part, ont repoussé ce qu'ils considèrent comme l'agressivité russe et chinoise. Dans la région, en 2018, la U.S. Navy a déployé un porte-avions en mer de Norvège pour la première fois depuis les années 1980. Et en février, Washington a envoyé des bombardiers stratégiques s'entraînaient en Norvège dans le cadre des efforts occidentaux pour renforcer sa présence militaire dans la région. M. Lavrov a déclaré lundi qu'il insistait une fois de plus, c'est notre terre et nos eaux. Présence militaire croissante. L'OTAN tente de justifier son avance dans l'Arctique. C'est probablement une situation légèrement différente. Et nous avons ici des questions pour nos voisins, comme la Norvège, qui tente de justifier la nécessité pour l'OTAN d'entrer dans l'Arctique. Donc, tout un autre casse-tête qui se profile à l'horizon. La base militaire nous rapporte le Daily Mail. Non, attendez, je vais retrouver ça. La base militaire de Poutine dans l'extrême nord nous dit que c'est notre terre et révèle un énorme complexe capable de faire fonctionner. Et oui, des bombardiers nucléaires et des soies avec des missiles et des radars. La base aérienne de Nagurskoye, dans l'archipel France-Joseph-Land, a été construite pendant la guerre froide comme station météorologique. Il a maintenant été fortement militarisé avec des missiles, un système radar et une piste pour les bombardiers nucléaires. Il intervient dans un contexte de tensions croissantes dans l'Arctique avec une concurrence mondiale pour la riche région en pétrole et en gaz. La Russie renforce son armée dans une base aérienne éloignée de l'Arctique avec des missiles, un radar et une piste, alors que le Kremlin cherche à affirmer sa domination dans la zone controversée riche en pétrole, qui l'a déclaré cette semaine être notre terre. Désormais, la base militaire la plus au nord de la Russie regorge l'activité et sa piste allongée peut accueillir tous les types d'avions, y compris les bombardiers stratégiques, à sa capacité nucléaire. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça. C'est fascinant. Pendant que la FP, elle, nous rapporte, l'Associated Press, que la base la plus septentrionale de la Russie projette sa puissance dans l'Arctique. Pendant la guerre froide, la base aérienne russe de Nagurskoye n'était guère plus qu'une piste, une station météo et un avant-poste de communication dans l'archipel, Franz Joseflan, c'était une maison isolée et désolée principalement pour les ours polaires et les températures plongent en hiver à moins 42 degrés Celsius. Donc, désormais, la base militaire la plus septentrionale de la Russie regorge de missiles et de radars et sa piste étendue peut accueillir tous les types d'avions, y compris des bombardiers stratégiques à capacité nucléaire, projetant la puissance et l'influence de Moscou à travers l'Arctique dans un contexte de concurrence internationale croissante pour les vastes ressources de la région. Donc, très intéressant, là aussi, vous irez lire ça, je vous laisse ça, juste pour vous démontrer comment, maintenant, Poutine et l'establishment du Parti communiste du Kremlin se sentent bien confortables après s'être renforcés pendant quatre ans, grâce à la présidence de Donald Trump. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout ça. J'ai hâte de voir comment ça va se terminer, tout 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 ça va se terminer.